Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce samedi 20 janvier 2024 avec une nouvelle de dernière heure qui inquiète vraiment, et c'est celle-là, il y a des soldats américains qui ont été blessés après un barrage de missiles tirés sur la base aérienne irakienne d'Al-Assad, alors que les tensions explosent au Moyen-Orient, les autorités américaines n'ont pas encore déterminé les armes exactes utilisées lors de l'attaque. Un barrage de roquettes a été tiré sur les forces américaines sur la base aérienne irakienne d'Al-Assad, dont indiquaient des responsables américains et plusieurs soldats américains, auraient été blessés alors que les tensions explosent au Moyen-Orient, alors qu'Israël entre dans son 106e jour de guerre contre le Hamas et de nombreuses attaques de navires par les Houthis dans la mer rouge. Un barrage de roquettes tirés sur la base américaine. Donc, on peut s'attendre à une riposte qui va être assez robuste. Il semblerait que la base qui abrite les forces armées américaines dans l'ouest de l'Irak a été attaquée, avec au moins une douzaine de missiles, l'ont indiqué à l'AFP une source militaire américaine et un responsable de la police irakienne. Et un membre des forces de sécurité irakienne a été grièvement blessé. La base aérienne Al-Assad a été visée par 15 roquettes tirées depuis la province d'Anbar, qui abrite la base militaire, a déclaré l'AFP, un responsable de la police irakienne de la région, s'exprimant sous couvert de l'anonymat. Il y a environ 2500 soldats irakiens en Irak et quelques 900 soldats, pas soldats irakiens, mais plutôt américains en Irak, et quelques 900 en Syrie. Un responsable américain s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que les premiers rapports indiquaient que la base avait été touchée par des missiles balistiques, mais laissait ouverte la possibilité que la base ait été touchée par des roquettes, ajoutant qu'une évaluation était en cours. Pendant ce temps-là, les Émirats arabes unis avertissent les États-Unis qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps pour éviter une crise plus large. Au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis ont exhorté les États-Unis à soutenir un cessez-le-feu immédiat de la guerre israélienne à Gaza, avertissant que le risque d'une conflagration régionale augmente chaque jour alors que le conflit, qui dure depuis trois mois, fait rage. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu humanitaire maintenant. Nous ne pouvons pas attendre encore 100 jours, a déclaré l'ambassadrice des Émirats arabes unis auprès des Nations unies. Dans une interview en ligne depuis New York, les risques sont élevés. La guerre à Gaza est très clairement une blessure ouverte et elle déstabilise la région. Le groupe militant Hamas, soutenu par l'Iran, est désigné comme une organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne. Bon, c'est à tuer le 7 octobre 1200 personnes et en a enlevé 240 lors de cette incursion. Wow! À la mi-décembre, la Banque mondiale estimait que les bombardements israéliens avaient endommagé ou détruit plus de 60 % des infrastructures de Gaza. L'administration du président Biden s'est abstenue d'exiger l'arrêt de la campagne militaire israélienne et a également opposé son veto à une proposition de paix des Nations unies présentée par les Émirats arabes unis en décembre. L'Iran a lancé lundi des frappes de missiles sur une prétendue base d'espionnage israélienne. Je vous en avais parlé dans le nord de l'Irak pendant ce temps. Les rebelles outils armés par l'Iran au Yémen perturbent le commerce mondial en attaquant les cargos, transportant des marchandises à travers la mer Rouge. Les attaques des groupes liés à l'Iran contre la base américaine en Irak et en Syrie s'intensifient. Également, donc, très, très, très évident, on s'en va vers une escalade. Comment ça va se terminer? On a une bonne idée, mais on ne veut pas y penser. Je laisse ça dans la boîte de destruction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada